alors deuxième info on m'a dit que ça marchait pas trop la première par rapport au hard reboot dans les commentaires donc une autre astuce a priori qui marcherait mieux dans la partie logiciel vous avez camérabitacle vous voyez que en gros vous êtes espionné h24 par cette caméra avec la nouvelle mise à jour cette caméra surveille à vos yeux en fait et regarde si vous regardez bien la route c'est assez intrusif je trouve alors il ya une astuce pour contourner ça il faut tout simplement décocher la partie autoriser analyse de données des caméras habitacle les images de la caméra de l'habitacle ne sont pas partagés avec tesla par défaut toutefois vous pouvez choisir de les partager pour augmenter continuellement l'intelligence des fonctionnalités de confort et de sécurité qui dépendent de cette caméra comme les appels vidéo l'autopilote le freinage automatique d'urgence ou autre nous voulons être clair sur le fait que les données de la caméra de l'habitacle ne seront pas associés à votre compte ou au vin afin de protéger votre confidentialité donc clairement faut décocher ça pour éviter d'être espionné et éviter qu'il ya des rappels à l'ordre de l'autopilote ou même des blocages le cas échéant il faut également décocher autoriser analyse et amélioration d'autopilote nous travaillons sans relâche à l'amélioration des fonctionnalités relatives à la sécurité afin que vous puissiez profiter de l'accueil autonome vous pouvez aider tesla en acceptant de partager les données qui seront utilisées dans le cadre de l'apprentissage de la flotte pour améliorer l'autopilote de façon continue ces données sont anonymes ne sont pas associés ni à votre compte d'un numéro d'identification du véhicule et proviennent des caméras externes des trajets etc nous appliquons des méthodes telles que le floutage des caméras des images des caméras extérieures que vous partagez ça reste à voir si c'est vrai ou pas donc faut décocher ça aussi a priori donc maintenant refaites vos tests dites moi si ça marche mais a priori c'est vraiment l'astuce qui marche à coup sûr bon après ça se trouve ils vont refaire une mise à jour derrière et que ça va plus marcher mais bon tant que ça marche il faut il faut il faut en profiter j'ai envie de dire dites moi en commentaire